Eh oui, élection oblige. On a décidé, nous aussi, à Télé-Gaspé, de poursuivre dans cette veine, parce que les élections ont eu lieu le 1er octobre prochain. Deuxième invité cette semaine, donc, parmi les candidats qui viendront nous voir. Eh bien, aujourd'hui, c'est Mégane Péry-Mélançon du Parti québécois. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et donc, pardon ? Merci de l'invitation. Ça fait sincèrement plaisir. Mais le pire, c'est que c'est effectivement vrai. Ça fait sincèrement plaisir de se voir les différents candidats, de façon à essayer d'un peu mieux vous connaître. Oui, la formule est très bonne. Le plaisir est partagé d'être avec vous. Et donc, première question, parce que le temps est toujours limité. J'aimerais savoir exactement quelles sont vos origines, quel est votre lien, finalement, avec la Gaspésie. Je suis originaire de Gaspé, de Gaspé même, centre-ville. J'ai quand même des liens familiaux un petit peu ailleurs dans le comté, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, du côté d'Hélène-Coppe. Et Péry, bien, ça vient de Cap-des-Rosées. Et puis, c'est ça. Je suis originaire de la région et j'ai un amour inconditionnel pour la Gaspésie. Donc, une vraie de vraie de la région. Oui, oui. Parfait, ça. Et évidemment, la deuxième question qui arrive, c'est pourquoi la politique? Qu'est-ce qui vous a décidé, justement, de vous lancer pour cette... Je crois que c'est la première fois que vous vous présentez. Oui. C'est une question de plusieurs circonstances qui m'ont menée ici. Je dois dire que j'ai un parcours assez atypique, un parcours académique, plusieurs formations, donc en culture, en tourisme. J'ai quitté la Gaspésie vers l'âge de 17 ans pour les études. Et puis, quand je suis revenue en région en 2013, j'ai travaillé d'abord dans le secteur touristique. Et puis, c'est là que j'ai été repêchée par l'équipe du député Gaëtan Lelievre pour travailler au bureau de circonscription à Gaspé. Donc, j'ai été approchée et j'avais déjà une belle connaissance du monde politique, mais à plus petite dose, disons. Puis, après, je me suis plongée vraiment dans ce grand monde-là. Et puis, j'ai eu la chance d'agir avec les acteurs du milieu, mais aussi au Parlement à Québec avec l'équipe du Parti québécois. Donc, me voilà finalement en course, en campagne pour devenir à mon tour la députée Gaëtan Lelievre. Et vous connaissez donc déjà la maison de l'Assemblée nationale, ce genre d'environnement? Oui, parce que M. Lelievre était un patron très proche de son équipe, très près des gens, autant sur le terrain avec les citoyens qu'avec ses employés. Donc, il nous laissait beaucoup d'ouverture. Il était accessible. Il nous demandait beaucoup notre avis aussi sur différents dossiers. Et s'assurait qu'on ait une présence aussi au Parlement à Québec pour vraiment être imprégné du monde de la politique. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir un patron très, très proche de son équipe de travail. Si je devais vous demander, quand on regarde votre curriculum vitae, s'il y avait un élément en particulier dont vous êtes particulièrement fière? Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien. Mon curriculum vitae parle beaucoup. Je viens de parler de mes fonctions d'attaché politique, donc je vais aller sur un autre terrain. J'ai des expériences de travail à l'étranger, donc pour moi, ça, c'est une fierté. C'est ce qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde, sur différentes cultures, de mieux comprendre ma culture également. Donc, je dirais que c'est mes stages à l'étranger, à Barcelone et en Jamaïque, dans le secteur hôtelier, qui m'ont permis d'être qui je suis maintenant. On peut penser que l'expérience a été agréable. Ah oui, effectivement. J'ai appris l'espagnol, j'ai amélioré mon anglais, donc j'ai des belles connaissances aussi au niveau des langues. Donc, pour moi, c'est une fierté. Et là, la question qui suit, c'est pourquoi le Parti québécois? Est-ce que c'est parce que vous avez toujours été dans l'univers du Parti québécois? Vos convictions rejoignent ça? Oui, totalement. Mais c'est une question de conviction, de valeur. Le Parti québécois est pour moi le parti le plus transparent, intègre, authentique. Malgré plusieurs changements au sein de l'équipe du Parti, on garde toujours une certaine constance, cohérence. On a, sans rentrer dans les sujets électoraux, mais ce qu'on s'engage à faire, on le réalise. Donc, pour moi, c'était le choix à faire. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est développement régional, pour moi, c'est le parti qui est le plus orienté vers les régions, donc vers notre Gaspésie. D'accord. Et si vous étiez élue, admettons que vous êtes élue, vous êtes au pouvoir, s'il y avait, ou même si vous n'étiez pas au pouvoir, tiens, s'il y avait un dossier, un dossier en particulier pour lequel vous seriez prête à vous battre, toute criffe sortie, d'en sortie, morte s'il le faut, ce serait quoi? De manière précise comme ça, je dirais le retour des jeunes en région, parce que c'est une problématique ici, un gros enjeu pour la Gaspésie, pour permettre le développement à plus long terme de notre belle région. Donc, c'est certain que pour moi, d'attirer des jeunes, ce sera un défi de taille, et je pense que j'ai ce qu'il faut, je fais partie de la solution. C'est un peu aussi pour ça, dans cette optique-là, que je me suis lancée en politique. Donc, le retour des jeunes et aussi la condition féminine, je serai la première femme élue pour la circonscription de Gaspés à l'Assemblée nationale, donc ça serait une belle fierté pour rendre hommage à toutes les femmes qui ont tracé la voie avant moi. Retour des jeunes, est-ce que ça signifie aller chercher plus de travailleurs ou c'est juste récupérer les jeunes? Auquel cas, si on parle d'aller chercher plus de travailleurs, est-ce qu'on parle autant des jeunes que d'aller chercher au niveau de l'immigration? Ah, je ne pensais pas rentrer dans les détails du comment, mais non, c'est une très bonne question. C'est de permettre la rétention des jeunes, oui. D'abord, on a un beau cégep ici, un cégep qui a quatre campus en Gaspésie, donc je crois qu'il faut soutenir les programmes qui sont déjà en place pour s'assurer qu'on ait un nombre d'inscriptions suffisant pour maintenir ces programmes-là, de développer des nouveaux programmes aussi pour permettre à plus de jeunes de rester longtemps et même de ne pas avoir à quitter, et aussi de mettre en place des mesures pour permettre le retour. Donc c'est un bel ensemble de tout. Et oui, la question de l'immigration est une solution qu'on devra envisager dans un proche avenir, parce que la pénurie de main-d'oeuvre frappe tout le Québec, donc on est bien au fait que ce sera une manière d'attirer aussi des nouveaux arrivants, tout en mettant en place des mesures vraiment très structurantes pour assurer une belle intégration. Comment est-ce qu'on fait pour ce moment-là pour, excusez-moi, je trouve que la question vaut la peine d'être posée, comment est-ce qu'on fait pour les garder justement ces jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on constate, il y a un trou de baigne générationnel en Gaspésie. C'est une fois que le cégep est terminé, si on veut poursuivre ses études, on va à l'extérieur. Il y a beaucoup de mesures à mettre en place au niveau financier pour alléger le fardeau des familles, par exemple, qui doivent financer les coûts pour envoyer leurs enfants aux études dans les villes universitaires. Puis, bien, moi je dis souvent qu'on a, que c'est nous qui faisons en sorte qu'on exporte finalement notre savoir, l'expertise des jeunes, des fois on a de la difficulté à les ramener après les études. Donc, mettre en place des mesures, que ce soit au niveau fiscal ou autre. Et puis, de s'assurer qu'on dynamise aussi nos territoires, que ce ne soit pas juste attirant l'été, que les jeunes veulent s'établir vraiment à l'année. Donc, certainement, moi je soutiendrai les projets aussi qui permettent de dynamiser nos communautés. Parce que j'ai fait le retour en région. Et puis, il y a beaucoup de jeunes familles qui s'établissent. C'est la situation idéale pour ces familles-là. Mais ce n'est pas toujours idéal pour les jeunes qui commencent un début de carrière, qui n'ont pas de conjoints, conjointes. Donc, s'assurer d'avoir une offre intéressante. Ça se garde beaucoup plus l'âge, finalement. Oui. D'accord. Et si, admettons, que vous soyez élue, que ce soit un gouvernement majoritaire, minoritaire, opposition, peu importe, quelle est la place que vous espérez avoir au sein du parti ou au sein de l'Assemblée? Plusieurs. Je crois que je pourrais porter plusieurs chapeaux, avoir... Comme je vous dis, j'ai un profil assez varié, diversifié. J'ai des compétences propres à moi qui sont au niveau culturel, au niveau touristique. On est une région ressource, donc ça me ferait plaisir aussi d'avoir un rôle de défendresse de ces industries-là qui sont propres à nous en Gaspésie. Donc, je me verrais porter... Je me verrais avoir plusieurs rôles, que ce soit pour la condition des femmes, pour le retour des jeunes, comme je disais, ou autres, là, pour nos industries... Nos industries plus locales. Exactement. D'accord. Et question qui nous a apporté beaucoup de réflexion, je dois l'avouer, c'est quand Gaétan Leliev disait qu'un des éléments qui l'a hérité quand même du temps où il était député, c'est cette fameuse ligne de parti. Comment est-ce que vous voyez, ou quelle est votre perception de ce qu'est la ligne de parti? Certains disent que c'est essentiel, d'autres disent qu'ils ont des difficultés avec. Votre position par rapport à ça? Oui, bien, ça revient un peu au fait que, je disais, le parti québécois a une certaine cohérence dans ses propos. Et au fil du temps, même si l'équipe se régénère, on veut garder un peu... on veut garder nos valeurs qui sont fortes au sein du parti. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas commencer à sortir un peu de la manière dont on le ferait pour la région. Mais M. Leliev l'a quand même toujours bien fait. On dit qu'il y avait... vous dites qu'il y avait un petit peu de difficultés avec ça, mais... Mais je pense que c'est un peu normal aussi. Oui, parce que les politiciens sont souvent reconnus pour avoir un caractère. Tu sais, c'est des gens qui sont extravertis, qui ont... donc qui ont des convictions, qui se lancent en politique. Personne ne le fait pour la carrière politique en soi, mais pour des raisons, des objectifs propres à chacun. Donc, comme on se veut défendeur des régions, pour nous, ceux qui s'impliquent ici dans le comté et en Gaspésie, c'est pour défendre les gens de la place. Donc, oui, d'avoir des lignes, mais c'est bien certain que moi, je vais toujours représenter mon monde ici en Gaspésie. Puis, ça se passera au sein du parti. Est-ce que vous soyez prêtes à faire front, justement, au parti en disant, c'est telle chose, je trouve ça tellement important qu'apporte la ligne de parti en tant que telle? Il faut dire que j'ai une belle écoute déjà au sein de l'équipe du parti. Je les connais, j'en connaissais déjà plusieurs, déjà avant de me lancer. On a reçu notre chef Jean-François Lisée à Saint-Anne-des-Monts il y a quelques jours, puis ça a été la même belle écoute que j'ai toujours eue de la part du Parti québécois. Donc, oui, je me ferai un devoir de toujours parler au nom des citoyens de la Gaspésie. Donc, s'il y a des petites frictions, moi, je suis certaine qu'on pourra, là, je pourrai quand même en discuter. Puis, c'est certain que je vais être toujours... Est-ce que vous vous voyez comme défendresse de la région plus que du parti en tant que telle? Bien, du parti aussi. Je suis... Oui, oui, mais je vais toujours quand même... D'abord, ma priorité sera de représenter les citoyens de Gaspésie, mes concitoyens. D'accord. Et si... Puis là, c'est notre petite dernière question que je pose à tout le monde. C'est que, là, en ce temps d'élection, oui, les jujubes, les bonbons pleuvent. Il y a plein de promesses par rapport à ça. Sauf que, la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que les promesses sont dans une perspective de 4 ans. Alors, c'est des perspectives souvent à court terme, à moyen terme, disons, court terme. Mais si on regarde ce que vous, vous espérez, ce que vous voudriez que la Gaspésie ou même le Québec, où est-ce que vous aimeriez que nous allions dans 20 ans? Il y a beaucoup de chemin à faire avant de... Oui, de se projeter dans 20 ans. Mais moi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est qu'on redonne le pouvoir aux régions. Donc, dans 20 ans, moi, je vois, justement, une région qui est capable de s'organiser, de s'administrer, d'avoir les budgets nécessaires pour le faire aussi, qu'on passe au-delà des, vous dites, les promesses électorales à court terme. Mais en ce moment, on voit des partis qui ne réalisent même pas leurs promesses de campagne. Donc, qu'on s'assure de réaliser les engagements pour lesquels on se lance en politique. Et puis, un de ces engagements-là au Parti québécois, c'est la décentralisation des pouvoirs. Et pour ça, pour la Gaspésie, de donner plus de latitude aux acteurs du milieu qui connaissent beaucoup, beaucoup la réalité de leurs industries. Des fois, qui connaissent mieux que nous, en politique, les solutions à amener pour certaines problématiques. Je pense rapidement, l'industrie de la pêche avec le fameux dossier de la baleine noire. Je pense que si on s'était assis avec ces gens-là, puis il y aurait eu moyen de garder... On travaille davantage avec les pêcheurs pour... Oui, c'est ça. Donc, vraiment, que nos gens ici soient concertés pour tout ce qui touche leur industrie. Et puis, à ce moment-là, on aura une Gaspésie prospère dans 20 ans. Est-ce que vous croyez dans la... Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait parler d'une régionalisation des ministères plutôt qu'ils soient tous concentrés à Québec, qu'on réussisse à avoir des ministères qui soient plus connectés ou plus présents directement sur le terrain? On le souhaite tous. Je pense que ça, c'est un souhait de la part de tous les partis que de se décentraliser tous les bureaux gouvernementaux, ministériels. Sauf qu'il faut que ça se fasse et que ça ait des répercussions et des retombées réelles quand on fait une telle mesure. Donc, là, ce qui a été annoncé dernièrement, ça ne tient pas la route. On n'a pas les chiffres qui vont avec ça et qu'est-ce que ça amènerait. Est-ce que ça créerait de l'emploi ou est-ce que ça serait seulement un transfert d'emploi? Je pense à l'annonce qui a été faite sur le Quai de Rivière-en-Nord. Donc, oui, mais il faudra que ça se fasse, qu'on applique les bonnes mesures et que ça soit vraiment bénéfique pour la région. D'accord. Mégane Péry-Mélançon, merci beaucoup pour cette entrevue. On va vous souhaiter une bonne suite de marathon. On est juste à la moitié. Oui, ça vient vite. On va se reparler assez rapidement. Et ce sera la fin, puis je pourrai vous faire mes commentaires sur la campagne. Bien, d'abord nos commentaires. Peu importe ce qui se passe, j'aimerais bien savoir à la fin de la course, après les élections, comment tout s'est passé. Je vous tiens au courant. Merci. Merci à vous. C'était donc Mégane Péry-Mélançon, candidate du Parti québécois. C'est acquis. À elle aussi, on va souhaiter bonne chance. Et puis, on va voir justement le scrutin. 1er octobre, n'oubliez pas, il faut aller voter.